Les calculs urinaires, aussi appelés urolithiases, sont des petits cailloux qui se forment dans l'urine à partir de petits cristaux présents dans la vessie. C'est une maladie qui est assez fréquente chez les chiens adultes. Les calculs se trouvent surtout dans la vessie et peuvent boucher l'urètre s'ils y restent bloqués. Comme l'urètre est l'organe qui permet d'évacuer les urines, le chien ne peut plus uriner. Ceci est une urgence vitale. Il existe plusieurs types de calculs urinaires chez le chien. Les plus fréquents sont les calculs de struvite et les calculs d'oxalate de calcium, mais il y a aussi des calculs de silice, de purine et d'autres. Les calculs de struvite, que l'on appelle aussi calculs phosphates ammoniacomagnésiens ou PAM, sont les calculs qui dans 80% des cas se forment à la suite d'une infection urinaire. Dans ces cas, traiter l'infection permet de dissoudre le calcul. Les calculs d'oxalate de calcium sont de plus en plus fréquents chez le chien. Les chiens mâles et certaines races sont plus à risque de former ce type de calcul. Une fois formés, ces calculs ne peuvent pas être dissous, ils font donc les retirer chirurgicalement au cours d'une cystotomie, une intervention où l'on ouvre la vessie. Il est donc important de prévenir leur apparition avec une alimentation de qualité dès le plus jeune âge. La formation de certains calculs, tels que les oxalates de calcium, dépend de nombreux facteurs. Un excès de calcium dans l'urine, par exemple, ou une urine trop concentrée en minéraux à cause d'une alimentation de mauvaise qualité, sont des causes fréquentes. Il y a aussi des origines génétiques, familiales ou individuelles. Les calculs se forment dans la vessie et peuvent migrer dans l'urètre. Les symptômes sont différents en fonction de leur localisation. S'ils restent au sein de la vessie, les symptômes sont ceux d'un inconfort, la présence de sang dans les urines ou encore une mise en position plus fréquente pour uriner. Si les calculs ont une taille trop importante, le risque est une obstruction de l'urètre. Le chien présente alors des difficultés à uriner. Il se met en position, mais il n'y a pas d'urine émise ou alors quelques gouttes, avec difficulté et de manière douloureuse. Il faut se méfier car ces symptômes peuvent être confondus avec de la constipation. Du fait des difficultés pour le chien à uriner normalement, l'urine s'accumule dans la vessie. On parle alors de globe vésical. A la palpation de l'abdomen, le vétérinaire sent une vessie très dilatée, très ferme et surtout douloureuse. Une radiographie ou échographie permettent de déterminer précisément la localisation des calculs. Des analyses d'urine sont réalisées pour identifier le type de calcul. Une analyse sanguine est aussi réalisée afin de déterminer les taux d'urée et de créatinine car le rein peut être en souffrance s'il y a une obstruction. D'autres examens complémentaires peuvent être proposés selon les résultats obtenus. Lors d'obstruction urétrale, l'urée, qui est une toxine, n'est plus éliminée. On observe rapidement des répercussions sur l'état général de l'animal. Il devient très abattu, son appétit diminue et des vomissements peuvent être présents. Ces signes sont ceux d'une insuffisance rénale. Sans intervention rapide, l'animal peut sombrer dans un coma et en mourir. La vessie, qui est pleine d'urine, peut même éclater. Ainsi, lorsqu'un chien présente une obstruction urétrale due ou non à des calculs urinaires, il s'agit d'une situation d'urgence vétérinaire. Le traitement varie selon le type de calcul urinaire et selon leur localisation. Si les calculs en cause sont des calculs d'ostruite, il faut rechercher l'infection urinaire et la traiter. Les calculs se dissolvent avec le traitement de l'infection. Lors de calculs d'oxalate de calcium, le traitement dépend de leur taille. Les gros calculs sont retirés chirurgicalement. Les petits calculs peuvent être retirés par rinçage et vidange de la vessie sous pression, sous anesthésie générale. On pose souvent une sonde urinaire dans l'urgence afin d'aider le chien à uriner en attendant la chirurgie. Le chien est aussi mis sous perfusion afin de soulager la fonction rénale et corriger la déshydratation. Un traitement médical est mis en place afin de gérer la douleur et l'espace murétro douloureux. Il est ensuite fondamental de modifier l'alimentation du chien car le taux de récidive des oxalates de calcium est extrêmement élevé. Il faut donc bien équilibrer sa ration alimentaire ou opter pour une alimentation diététique spécifiquement formulée afin de prévenir le risque de calcul urinaire. Il est également fondamental de stimuler sa prise de boisson au long terme car c'est elle qui diminue significativement le risque de récidive. Enfin, votre vétérinaire cherchera aussi les causes favorisantes à la formation de calcul urinaire chez le chien et à les soigner si elles sont présentes. Demandez conseil à votre vétérinaire.